du coup donc on teste le mode de floharg de floharg qui s'appelle starcraft alors déjà on a un super petit texte dans le hud pour le mode de floharg le le force in you 0% force en toi traduction mais je vais lancer le truc de mon côté aussi alors qu'avant nous de beau force in you 0% magnifique effectivement j'ai force in you je suis désormais à 100% alors j'ai un raid laser et un green laser et un red laser avec un truc en plus et un green laser avec un truc en plus je sais où est ce que vous êtes passé près du spawn normalement j'ai pas j'ai pas bougé oula attendez je vais me donner l'armure nous aussi on a un problème de lightsaber attend je vais le prendre tu vas voir je crois qu'il est au niveau des pieds et il est très 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 long attendez je mets je mets l'armure de mon côté un jeu vas-y vas-y alors on a un truc pour spawner yoda moi je veux voir et après pensez avoir bien activé le son des entités parce que sinon c'est pas un petit droit dessus il nous demande de faire clé droit dessus en fait les lasers c'est pas qu'ils font beaucoup de pas beaucoup de dégâts c'est vous utilisez moi ça active pas le laser regarde 3 oui j'avais j'avais remarqué perso il ya par contre il nous dit une info là dans le chat si on utilise un laser on va perdre de la force et si on on peut essayer de casser un arbre vraiment ah oui apparemment ça coupe aussi les blocs assez rapidement de ce que je vois il faut se mettre en survie et la force se régène avec l'armure mon dieu ah si on est fait alors on peut spam clic apparemment pour le haut hop là regarde hop ça coupe l'arbre en entier ça c'est pas mal ça oui l'arbre il saute en entier oui c'est quand tu as le cas normal avec ton sabre laser ouais tu te mets en survie tu casses le bloc mais à tout simplement sabre laser d'équipé ou pas ouais c'est avec le sabre laser qu'il faut que tu le casse ouais ouais j'ai pas appris sauf ma force elle bouge beaucoup ah si 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 maintenant je suis en dégât ah oui je suis à 10% moi j'avais pas vu ah ouais donc moi la force elle se régène elle se régène mais doucement il faut l'armure ah c'est aussi super efficace pour casser les phares on peut changer de couleur de laser en faisant shift clic ah excellent oui il rouge d'accord très bien la vache mec regarde là la taille du laser dans la main en troisième personne c'est alors c'est aussi un truc qui casse super bien les blocs ah oui non mais ouais je crois que c'est fait pour tout alors apparemment je suis en train de perdre de la vie qu'est ce qui se passe je crois que c'est parce que t'as 0% force ouais t'as 0% force donc en fait quand on l'utilise et bah on perd de la vie attends attends tu sais quoi j'ai plus de force et je creuse et je suis mort il n'y a pas de message de chat quand même ah c'est peut-être des activités qui me gameroule dans les nouvelles versions ah mais j'ai plus de force moi je crois que j'ai non moi j'ai encore de la force ah ok mais en fait c'est juste que le bloc de dirt il se casse il se casse pas rapidement ok donc ça tu perds tu perds le multitoos là comment je suis mort ça c'est énorme t'es où le wiki m'a aidé là là en fait il faut faire ça ok et après on fout le feu et pas mal pas mal pas mal ça a permis de faire un peu de la structure multi blocs et tout juste comme un peu comme les portails et ça marche que au milieu visiblement aïe et apparemment ça fait un bruit de laine c'est de la laine ça non ça fait un bruit de laine ça fait un bruit de laine quand tu quand tu brûles quand tu casses un bloc ça enlève tout d'un coup aussi même si on a une forme bizarre oui d'accord il supprime vraiment tous ses voisins donc on va passer sur l'explosion modulaire explosion très bien modulaire explosion par Tuginou et Ikaku du coup regarde bien le l'entité c'est bon mais voilà regarde bien regarde bien j'ai vu c'est très très bien réalisé oh là 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 il va se couler au sol et pououam ah y a des rebonds ah il y a des rebonds ah regarde il y a Ilyas calmez vous d'ailleurs ce bruit à la manière des tontons flingueurs Attendez, expliquez-moi tout, là. Ben regarde. Où es-tu ? Je suis là, oui. Hop, tu. Ceci est un lance-grenade. Bonjour. Ah oui, c'est... Ok, effectivement. Alors oui, très bien. Très, très bien. Alors là, je sens que ce mod va me plaire. Moi, tout ce qui est arme, c'est... Moi, il me plaît beaucoup. Ceux qui m'ont suivi sur Medal of Honor, aujourd'hui, durant le live, peuvent savoir. Ah ! Alors, j'ai fait le crash pour ma part. Ne mettez pas la ceinture explosive. Explosive belt ? Merde, j'ai pas de... Ah oui, internal server error. Ah là là. Et je crois que vu que je l'ai déquipé, je crache en boucle. Exactement. Dès qu'on se reconnecte, on se fait en voyage. Bah, supprimer votre player.nace. Tu vas pouvoir supprimer les data, ouais. Tu vas pouvoir supprimer les data dans le player. Bon, en tout cas, ça va. Je fais ma belle vie, là, sur le serveur. Je suis... Ouais, ouais. Bon, alors déjà, on a un souci au niveau de la ceinture explosive. Complète initialisation de keybinding list. Ah oui, les keybinding côté serveur, eh oui. Ça sent les trucs qui n'a pas été testés sur le serveur. Ouais, ouais, ouais. Aïe, 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 aïe. Ah, j'ai pas de son fun. Forcément, il n'y a eu aucune utilisation de paquet. J'ai pas de son fun pour dire coup dur pour Guillaume, des trucs comme ça. Je ne suis pas mise. Je vais vous mettre. Je fais le coup dur pour Guillaume. Ah, parfait. Ah non, pas moi. Attends, 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 deux secondes. C'est dommage, parce que je sentais que ça aurait pu être drôle aussi, ce truc. Mais c'est abusé. Regarde, 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 là, de ce côté-là. Oh, là, là, ça, c'est magnifique, ça. Ça, c'est beau, ça. Pour moi, pour moi, il y a... Là, par contre, pour que le temps, il bouge côté client alors qu'on est sur le serveur, ça, c'est sûr, c'est synchronisé via un paquet. Ah, moi, je ne vois pas le temps. Soit qu'il y a un paquet de base d'étérantie. Ti, qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, oh. Par contre, comme il y a une grenade qui a été envoyée, ça n'a pas fait péter la vraie bombe, parce que cette bombe-là, en fait, elle pète... Voilà, on va lui mettre 5 secondes. Hop là. Ah bah, ok. Attends, quelqu'un d'autre a mis... Eh, regarde-moi ce truc. Le trou que ça fait. Et puis, j'aime bien l'animation aussi. Vous avez vu les bombes, l'animation que ça fait ? Ouais, ça met des particules un peu partout. Ça met des particules. Et puis quand tu prends le lanceur de grenade, je suppose... Ah, par contre... Elle a pas péter, celle-là. Ah, mais vous n'avez pas mis de... Ok, c'est bon, j'ai mis une seconde. Voilà. Euh... Je crois... On a des problèmes de synchro. Moi, je vois pas le temps. On a des blocs qui ont pété, mais qui n'ont pas pété. Ouais. Quelqu'un veut passer en game mode, vu que je ne suis pas OP, pour avoir les autres items ? C'est le mode... Il y a dans le chat, ton mode, c'est le mode de qui ? Alors, c'est le mode de Twinginou, si je prononce bien le pseudo. Voilà, Twinginou et Ikaku. Voilà. Regarde, les remodes, pombe, c'est un truc, tu le places comme ça, là ? En plus, il s'oriente et tout. Ouais, il faut la télécommande, je crois. Et après, tu prends ton remote contrôleur, tu fais un clic droit dessus, paf, LinkAid, tu t'éloignes et... Et là, tu fais Shift, clic droit, et boum ! Putain, ça, c'est vraiment fun, ce genre de mode. Alors, ça, c'est vraiment un mode, là, qui fait plaisir à détruire des mondes, ça, ça, c'est mon plaisir. Bon, je propose qu'on lance un serveur de guerre en permanence qui va tourner, là. Et on va mettre ce mode. On va juste corriger les petits... Bah, du coup, il va cracher au bout de 10 minutes, ce... Ouais, parce que... Donc, voilà. Déjà, coup dur. Ah, et en plus, regarde, c'est vraiment la classe, parce que tu peux poser plusieurs remote bombes, les lier tous, et quand tu vas... Et les faire péter en même temps. Ah, il y en a un qui a balancé une grenade, là. Ouais, putain, et ce pronk que ça fait quand le machin, il part, c'est tellement... Ouais, mais c'est un bruit qui est réaliste, ironiquement, c'est le bruit classique. Oui, en plus, c'est le vrai bruit, en plus, hein. Enfin, ce genre de truc. Bon, alors, la dynamite, ça, c'est la classique dynamite. Ouais, en plus, regarde-moi ça, comme elle glisse bien au sol. Ouais, elle rebondit, il y a vraiment une physique, en fait. Moi, je pense que le plus bel aspect de ce mode, c'est vraiment la physique, en fait. Ça rebondit, vraiment, le grenade launcher. Il n'y a pas que la physique, attends, attends, il y a la physique, il y a le bruit, Et il y a la petite animation, là, il y a tout qui a été fait, mais c'est... Le timer, il y a tout. Alors, j'ai préparé un petit truc sympathique, ici. Ah ! Voilà ! Donc, ça va exploser... Explosif, tu as dit que ça ne fallait pas utiliser. Ah, il y a configura-bombe, on l'avait déjà utilisé, c'est ça. Donc là, on arrive, ça ne va pas tarder à exploser, je pense que vous allez avoir mal, maintenant. Oh, merde ! Oh, non, même pas ! Donc, euh... Ah, le pétard mouillé ! Grave, j'avais mis 70 de radius d'explosion. Ah, la bombe configurable ! Voilà, mais c'est un échec. Je crois que c'est 70, le radius, mais euh... Je sais pas, ça n'a pas marché. Oh, on va mettre feinte sur feinte ? Ah, je peux changer aussi. Mais qu'est-ce que tu veux ? Ça brûle pas. Oh, putain de merde ! Alors, qu'est-ce qu'on a de bombe ? Bon, toujours un nouvel onglet crâtre. Oh ! Oh ! Ouais ! Est-ce qu'on peut faire ça ? Alors, et après, il y aura des commandes à utiliser, mais je... Déjà, les textures sont magnifiques, je trouve. Ouais, c'est sympa. Alors, on va... Ok. Je vous conseille de... Alors, je vais juste mettre les deux blocs, parce que c'est... Survie. Bonjour, il y a cherche à savoir qu'est-ce qu'on peut lancer avec le lance-pierre. Euh, ouais. Toi-même. Parce que, d'abord, je fais clic. Quoi ? Eh, il faut te mettre en survie, par contre. J'adore comment ton bras il fait, Robin, quand tu prends le lance-pierre. Regarde. Oh oui, il se... Merde, c'est pas... C'est survival que je voulais mettre. Pourquoi t'as disparu ? Ah, ok. Regarde. Ça fait un truc bizarre. Ça fait rien. Non, mais j'aime bien l'animation du bras que ça fait. Ça, oui. Ça, c'est bien. Ça fait... Hi, hi. Pourquoi je suis invisible ? Euh, non, je te vois, je te vois. Non, je te vois. Moi, quand je fais F5, je suis invisible. Ah, mais c'est parce que le truc que le spectateur t'a fait briller, je pense. Ah, voilà, j'ai réussi. Alors, je sais pas pourquoi. Ah, mais il faut se mettre peut-être en survie, là, parce que ça sera en créatif. Ouais, moi, je suis en survie. Wow, 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 wow. Qu'est-ce qu'il se passe, Robin ? Qu'est-ce qu'il se passe ? En fait, j'ai trouvé comment ça marche. C'est pas vers le vide qu'il faut faire, c'est vers le sol. Ça projecte dans la direction opposée. Peut-être en voie dans l'autre direction. Ouais, c'est ce que vient d'avoir. Hop là ! Oh, je viens d'atterrir sur un arbre, du coup, j'ai pas pris de dégâts de chute. Hé, c'est super sylaxe ce que je viens faire. Allez, tu prends pas de dégâts de chute, tu prends pas de dégâts de chute, tu prends pas de la ligne. Tu vises un bloc, ça t'envoie en l'air. Ok, bah ouais, on vient de le découvrir, du coup. Tiens, regarde. En fait, c'est très sympa, mais il y a un système de bloc qui se vaniche. Ah oui, oui, je les ai vus, les blocs vanichent, oui. Donc, très sympa. J'aime beaucoup ce... Hé, 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 vanishing bloc. Nickel. Les dégâts sont désactivés quand tu l'utilises. Ok. Attends, vas-y, je vais essayer de rentrer dans le... Attends, attends, je vais essayer de rentrer là-dedans. Vas-y, vas-y. Attends, enlève-toi, enlève-toi, du coup. Parce qu'il faut que je vise un bloc pour que ça marche. Ah merde, mais ça marche pas. Attends. Comme ça, peut-être ? Bah. On devrait faire un serveur avec tous les blocs, enfin, avec tous les modes des MFFJAM. Un petit modpack. Un petit modpack. Est-ce qu'on me voit quand je suis vanichent ? Quand je suis vanichent comme ça. Vas-y, attends, vas-y, cache-toi. Non, mec. Bah non, le bloc-là, il est pas invisible, par exemple. Non, non, on te voit. On te voit à travers le... Non, non, ça marche pas. Et il sert à quoi, l'antisé-detector, là ? Bon, j'imagine, mais... Mais il détecte pas comme entité. En fait, si tu as une entité devant, il émet de la redstone. Ah, d'accord. Intéressant. Laisse-moi attraper ce qu'il faut pour... Intéressant, intéressant. D'accord. Je vais être mon ami favori, donc j'espère que personne n'en survit. Ah, si, moi ! Je m'en suis rendu compte dès que j'ai baissé la vue. À ce moment-là, Elias knew, il s'en fout. Ok, ok, non. Après, il y a deux autres choses qu'il faut voir pour ce mod. Je vais me TP et je vous invite à vous TP à moi. En tout cas, le bloc, il est blindé, il a pas pété avec le keeper. Oui. Oula ! Oh, mais c'est une tour de brigand, ça ! Il y a deux structures. Il y a deux structures qui ont été rajoutées par le mod. Donc ça, c'est la première. C'est une tour de brigand, ça ? Ouais, c'est une tour de brigand revisité. Revisité. Hum, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Je me demande bien. Attends. Des brigands ! Elle s'appelle Illager Tower. Elle s'appelle Illager Tower. Ok. Il me semble qu'il y a un Illager. Normalement, il y a un Illager en haut. Ah, je crois qu'il a des pop. Ah, il a peut-être des pop, ouais. Il y a quoi dans le coffre ? Parce que je me suis repopé une fois. Ah, c'est une tour ? Non, non, il a répondu, c'est une tour Illusionniste. D'accord. Il y a une Illusionniste à l'intérieur. Ok. Ah, attends. Ah, non. Attends. Ah, pas mal. Pas mal. Attendez, je prends de la hauteur pour montrer. Je prends de la hauteur pour montrer. Ah, mais du coup, en fait, c'est des villageois qui sont installés en mode tente. Ouais, voilà, c'est... C'est vachement original. Ils ont leur feu de camp et tout. C'est un camp, quoi. Est-ce qu'on a... Ah, juste une question, MysteriousDev, pareil que pour Forharg, qu'est-ce qui était nouveau pour toi ? Vu que tu te vois dans le chat. Mais je pense que l'aspect structure est nouveau, à mon avis. Ça, tu l'as fait en live, cette structure, je m'en rappelle. Ah, c'est MysteriousDev qui avait dû live sa jam, je pense. Attends, qu'ils fassent leur... Oh là, building terrain pendant 10 ans. J'ai peur. Oui, t'as pas fait en flat. T'aurais dû faire un petit flat. Oh, merde, mes contrôles, non. Il faut que je leur fasse tous mes contrôles, ils ont sauté. Oui, c'était un peu le problème avec... Ok. Ah, je vais prendre tous les blocs de mon côté. Merde, j'ai drop... Oh, non. Il va falloir que je me déplace. Je vais utiliser W... Je suis un ami à Floharg. Ok, bienvenue à toi sur le stream, du coup, prof la poule. Et merci pour ton follow. Salut, salut. Hop. Wow. Ça sent les erreurs côté serveur, ça. Ce mode ne fonctionne pas sur serveur. Il essaye d'utiliser la classe net.minecraft.client.utilise.i2tipflag. Aïe, 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 aïe. Ah, du coup, on ne va pas pouvoir tester sur le serveur. Ah, disqualifié, c'est dommage. T'auras pas les 10 000 euros, Uno. C'est dur. En vrai, oui, c'est dommage pour le coup, ouais. Ouais. Mais on peut quand même regarder le live de Elias. Il peut nous faire un petit test, Elias. Bah, il n'y a pas de soucis. Oui, on va aussi un peu regarder de l'autre côté. Je vais vérifier parce qu'il me semblait avoir demandé dans les conditions que le mode devait fonctionner sur serveur. Je vais vérifier. Ah ouais, donc c'est disqualifiant. Ça ne marche pas côté serveur, on est d'accord. Et non, ce n'est pas écrit. Donc, on ne peut pas disqualifier parce qu'on ne peut pas changer les règles. Dommage, c'est aucune disqualification gratuite, c'est dommage. Mais il faudra qu'on pense sur la prochaine jam d'indiquer que le mode doit fonctionner sur serveur. Effectivement. Et je crois qu'on en avait déjà parlé après la première MFF jam déjà, il me semble, de souvenir. Ah, là, on va le joter. Du coup, on t'écoute, EnoGamer. Qu'est qu'il faut faire ? Là, j'ai les blocs devant moi. Alors, attends. Ah, il y a l'arrosoir. Il y a item power and hoe. Alors, les items n'ont pas de nom. Ouais, on a un souci de traduction, on dirait bien. Vous regardez tout ce mon live, c'est ça ? Oui, moi, je regarde ton live, ouais. Il y a le farm utile. Alors, je ne sais pas à quoi il sert. Et si je mets ça dedans, qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, ok. Un système d'énergie à la Industrial Craft. Donc ça, c'est quand même un très bon point. Moi, je suis en train de noter les bons points. On peut quand même... On peut quand même noter le fait qu'il y a un bel effort de fait sur les... Les textures. Non, pas spécialement les textures, mais surtout sur le fait d'utiliser des items complexes, en fait. Des blocs complexes, notamment avec des Tile Entity, etc. Alors, je pense que c'est un gros... Ah, il y a la barre d'énergie en bas. Challenge. Je ne sais pas si vous voulez ce moment-là. Il y a un arrosoir, mais je ne sais pas comment on le remplit. On voit la barre d'énergie, ouais. Ouais, mais par contre, du coup, il y a un problème avec la range. Genre, je vis ce bloc-là et c'est le bloc à côté qui est touché. Je ne sais pas si c'est voulu. Il y a un bug, ouais, effectivement. La langue n'a pas dû marcher, mais il y a des double tips sur les items. Ah ! Alors, ce que j'aurais dû te conseiller de faire, je ne sais pas si tu avais le temps, mais c'est de faire un wiki. C'est ce que tu aurais dû faire, je pense. Au cas où tu sais qu'il y aurait un problème de ce genre, tu vois. Ouais, un petit wiki, ça aurait été sympa. Effectivement. Ça pourrait être un critère. Je ne l'ai pas demandé, mais ça pourrait être un critère. Ah non, mais c'était juste un conseil que je lui donnais, parce que le pauvre, tu vois, genre... Ça serait intéressant de le mettre en critère pour la prochaine jam. Apparemment, l'item, il y a des notes sur comment l'utiliser dessus, si j'ai bien compris. Et là, ça ne marche pas parce que le langue ne marche pas. Ah, d'accord. Alors, with a core above this block and redstone in question, you can milk... Ok, donc c'est... Ah, il n'a eu que 6 heures de dispo pour le faire. Ok, ça se comprend. Et de mettre une vache au-dessus du milker et de lui donner un coup de redstone. Ça marche quand même. As-y. Ah, si on prend du blé, on peut le mettre dans le feeder. Ça ne sert à rien du tout. Il faut mettre une impulsion de redstone également. Ah, ok. Excuse-moi. Bon, la rose-heure, il ne marche pas pour l'instant, donc je vais prendre... Je pense que le feeder, si tu mets des vaches, elles peuvent se nourrir dedans. Ou alors c'était ce qui était prévu, mais que ça... Ouais, non. Ça n'a pas l'air... T'as pas de photons dedans. Ah, mais j'en mets comment du coup ? Ah, ben, met le machin électrique là, à côté. Oui, c'est le truc plus-moins que t'as. Ah, je pense. C'est le générateur électrique. Je vais essayer de le mettre directement à côté. Ok. Et là, j'ai ça. Mais attends, mais j'ai deux trucs qui sont alimentés avec un panneau solaire là. Ah, non, attends. C'est peut-être ça, là. C'est peut-être le bloc rose, ouais, ou... Ou bleu, non ? Le bloc rose, c'est ça. Non, ben, le... Ah oui, non, mais attends, mais t'as raison, c'est peut-être ça. Attends. Ah non. Je n'aime pas. Mais il y a écrit sur les items comment il faut les utiliser. Un bucket. Non, non, mais non, il n'y a pas les... Justement, il n'y a pas les... Ah, si ! Si, si, en fait, si, 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 je dis n'importe quoi. Là, les noms ne marchent pas, mais les descriptions fonctionnent. Ok, autant pour moi, j'hésite de la merde. En fait, il faut que la vache, elle soit en dessous du minkeur. Ah non, abo, non, abo, c'est au-dessus. Abo, c'est au-dessus, oui. Oui, ok, je ne sais pas. On a redstone une question, il can't make. C'est étonnant, Robin, de traire des vaches par le dessus, quand même. Oui, oui, effectivement. Il y a quand même un petit souci. Donc, il faut mettre un saut dedans. Un saut vide, du coup, j'imagine. Bah, oui, sûrement, oui, je pense pas que ce soit un saut plein. Tu vois, tu peux t'amuser à traire une vache au-dessus d'un saut de lave plein, mais je ne vais pas faire grand-chose avec ta... Effectivement, donc là, j'ai ça comme ça. Donc, j'ai un truc de truc impulsion, je sais pas quoi, à côté. Mais il y a toujours pas d'énergie dedans. Peut-être qu'il faut la vache au-dessus, pour que ça fasse de l'énergie. Bah non, parce que c'est la vache qui va au-dessus. Bah oui, mais c'est la vache qui génère des photons. Tout à l'heure, t'as... Non, non, tout à l'heure, t'as réussi à recharger la houe. C'est avec quoi que t'as rechargé la houe ? Parce qu'il y avait le bloc... Ah, c'est ça ! Voilà, c'est le plus-moins... Ok, mais ça, il est chargé. Mais du coup, comment ça se fait que ça, ça le charge pas, en fait ? Peut-être en dessous qu'il faut le mettre ? Le chargeur. Bah, le chargeur, il est à côté, en fait. Bah non, parce que là, ça a l'air d'être un panneau solaire, tu vois ? Ah, peut-être qu'il y a seulement sur certains côtés. Mais le chargeur à côté. Et c'est l'autre côté, tu vois ? Là où t'as ta redstone. La face où il y a les deux traits rouges, regarde. Là où t'as la redstone. Ouais. Ouais, va te charge de redstone, parce que là, sur cette face, il y a un truc rouge et... Effectivement. T'as un symbole électrique, là, ouais. Hop. Et là, du coup... Et je regarde maintenant ? Ça peut être buggé. Je sais pas. Ouais. Bon, et vous voyez, là, dans ce truc, si tu fais un clic droit sur le truc que t'as actuellement, là, en main. Si là-dessus, tu fais un clic droit avec du blé. Ah, tu veux que je fasse un clic droit avec du blé, non ? Ça met des trucs pour nourrir les animaux, regarde. Prends du blé. Hop. Allez, vas-y. C'est pas un banc, en fait. Oui, j'ai vraiment cru que c'était un banc, perso. Les animaux sont attirés par le figure. Et en vrai, c'est dommage. Ouais, je pense que s'il le développe... S'il avait un peu plus de temps, il y aurait eu moyen d'avoir quelque chose de plus abouti. Et je pense que là, post-MFF Jam, je le conseille de s'investir un peu plus là-dessus, en vrai. Ouais, je pense, ouais. Franchement, c'est pour tout le monde. N'hésitez pas à corriger les quelques problèmes sur vos mods, et voir pour les publier, parce qu'il y a des mods qui ont du potentiel. Ouais, on part quelque chose de fini, ouais. Exact. Sous-titrage ST' 501